Mais bien sûr, c'est très appréciable. Oh là là, cette vue. Je vous avais dit qu'on allait partir deux jours au Sable d'Olonne, on vient d'arriver. On est au sixième étage de l'hôtel. La vue est top, regardez. Il fait super long, on est quand même le 26 octobre. Et il fait chaud. On a même les surfers ici. Tu peux trouver difficile. C'est top, hein. Moi, c'est, tu vois, ça, j'ai l'impression que franchement, je suis pas mal. Mais on est le 26 octobre. Bon, c'est peut-être pas bon signe, ça veut dire effectivement des règlements climatiques. Mais c'est ce que je disais, il y a des surfers et tout. On va essayer de bien profiter de ce petit séjour. Oui, stabilise, stabilise quand tu veux. Ça peut pas stabiliser, voilà. Et il y a son frère, il y a sa sœur. Non, c'est chouette, franchement, c'est cool. Toujours le petit truc, quelqu'un s'occupe de Jackie, ne vous inquiétez pas. On a une grande baignoire. C'est pas mal ça, c'est une doule, j'avais pas vu. Hydromassante, bah on va... Ah oui, on va tester ça, évidemment. Voilà le petit hook. C'est mieux pour vous dire, voilà, nous les Atlantes. Ah, on est bien, là, on est bien. Là, c'est le parking, ça fait qu'on a le parking des Atlantes. Oui, ça c'est bien, on a une place de parking. Donc nous, on vient à pied tranquille, donc on va à la piékin. Bon, là, on va bouger. On a envie d'aller se boire un cocktail. Il est un peu tôt, il est 4h. Peut-être 3h30, c'est un petit peu juste. Est-ce qu'il y a vraiment des heures pour boire un cocktail ? Pas sûr. J'ai envie de faire quoi ? J'ai envie d'aller voir des magasins, boire un cocktail et d'aller voir mes parents. Ok. On commence par les magasins alors ? Je voudrais un mix des fois. Les préférences avec des couleurs qui soient flashy, mais en même temps discrètes. Il y en a des sympas, c'est un tee-shirt que tu cherches vraiment ? Oui, c'est un tee-shirt. Regarde ça. Ça me fait penser à je ne sais pas quoi. Les années 90 ou les 2000, les chanteuses sont sur scène là. C'est très, très, très particulier. Je pense que celui-ci, tu as vu, il est matelassé. Demande, il y a peut-être ta taille. Ah, j'adore ce tee-shirt. Il est joli. Oui, je trouve qu'il te va très bien moi. Oui, très bien. C'est cette taille-là. Eric a craqué du coup, trop beau. Il va très bien. La veste grise et le tee-shirt. Le tee-shirt qui va bien. Oui, il va bien. On s'est posé, il doit être 5 heures. Regardez la vue. Moi, j'ai pris un Purple Street. Je vous reprends, il doit être 20 heures. On est devant un restaurant, on va juste chercher à emporter. On passe une petite soirée tous ensemble chez les parents d'Eric. C'est très, très sympa. On va être du champagne. Et là, on est devant le maman. On a commandé des pizzas qui ont l'air vraiment, vous savez, des pizzas vraiment avec la pâte italienne. C'est tout ce que j'aime. Et on va rentrer. Par contre, demain midi, presto. Demain matin, déjà, j'attends parce que l'hôtel où on est allé, on est déjà allé. C'est un bel hôtel. En fait, Kyriade, ça coûte cher. 150 ou 160 euros la nuit. Et le petit-déj, il est ouf. Il est vraiment très cool. Donc là, je vais les rejoindre parce qu'on a commandé. Ça a l'air très joli l'intérieur de la maman. Juste pour le plaisir, regardez-moi ça. Le rembler le soir. Que passe-t-il ? On attend d'un quart d'heure. Ils ont plus, ils ont le retard. Donc on va avoir un verre en terrasse en attendant. C'est ballot. Ouais, tu veux un truc quand même, un truc à voir ? Tu veux voir un truc en terrasse ? Je sais pas, vous prenez quelque chose ? Viens avec moi. Bonjour. Quelle hâtive ? Je sais pas. J'ai mal à la tête. Je vais me prendre mon petit seing. Il faut que je me lave les cheveux. Je vous dis, l'air marin, c'est une catastrophe. Tous les cheveux sont gras lorsqu'ils ont été laver hier. Et on va aller petit-déjeuner. Je viens d'ouvrir les voilés. C'est très voilé. C'est bizarre, on dirait qu'il y a un filtre. C'est très pastel. C'est le moment tant attendu. Je vous assure qu'ici, le petit-déjeuner, il est ouf. C'est très très bon. Ils ont déjà café à fond. Vous savez, c'est avec le front plug, là, sur la baie. Le séant est déchaîné ce matin. Comme toi. Comme toi. Oh, j'ai mal à la tête. Excusez-moi, t'avais pas vu. Mais la luminosité est magnifique. C'est très très beau. Encore des surfers courageux, des personnes qui se baignent. Je suis pas une fille du vent, moi. Mais il est déjà tout là-bas. Il y a que des petites ruelles. Ah, d'ailleurs, hier soir, il y avait une photo à faire. J'avais plus de batterie. Ce soir, on va essayer de le refaire. C'est une rave, cette petite rue. Mais oui. Alors, tu vois, c'est le câble. J'ai retrouvé cette rue. Parce qu'en fait, il y a la lampe à d'air. Et hier soir, ça rendait trop bien. Donc, en cachant le câble, je vais essayer. Ce soir, je fais rien qui me dit. Oui, ça doit être compliqué pour installer tes meubles ici. Tu m'étonnes. Je suis embêtée. Je suis passée devant beaucoup de devantures. Et j'ai vu beaucoup de choses qui me plaisent. Notamment, un petit objet déco. Mais tellement beau. Si vraiment, c'est eux qui le produisent. Je vais me l'acheter, je pense. Je vais voir s'il y a moyen qu'on fasse quelque chose pour la boxe. J'ai vu quoi ? Qu'est-ce que j'ai vu ? J'ai vu plein de choses. J'ai vu... Ah, le petit sac trop mignon. Petit sac qui est KKS. Mais après, je me demande toujours. Parce qu'il est petit. Est-ce que tu vas vraiment l'utiliser ? Parce que moi, quand je sors, il me faut vraiment un grand sac. Et même celui-ci, je suis un peu dègue. Je l'avais payé quand même. Et bien, il s'abîme. Et j'ai quand même ma perche montée. Ta couverture de survie. Ta gourde. Eh oui. Tes deux bûches, en cas si tu as besoin d'allumer un feu. Eh oui. Non, tu as vraiment des trucs absolument utiles. Bon, bref. Là, nous allons chez ses parents. On va retrouver son frère, sa soeur. Et après, on va manger au resto. Parce qu'il doit être 11h. On a fini de manger. C'était très copieux. Et eux sont rentrés. Moi, j'avais envie de faire des plans avec l'océan. C'est vraiment joli. C'est vraiment du bien de se poser. Comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai repéré 2-3 petites choses. Donc, je vais aller également en ville. Je crois que je me suis assise sur... Je ne sais pas. Bref. Je voulais aller tout au bout, là. Là où il y a les vagues qui cassent. Je ne suis quand même pas équipée pour. Je n'ai pas envie de ligner mes bottes. Je n'ai pas vu. C'est Kyriade Prestige. C'est 4 étoiles. Oui, ça se trouve, il y a un Kyriade classique. Je suis rentrée à l'hôtel parce que... J'ai fait une petite crise d'angoisse. Mais je ne sais pas pourquoi. En fait, ma limite haute, c'est 2 cafés par jour maximum. Et là, vu que j'avais la petite migraine, on a mangé au resto, je me suis dit, bon, ce matin, j'ai pris 2 cafés. Le temps est passé. Et là, ce midi, j'ai dit, allez, je prends le troisième. Il n'est pas bon. Pourquoi ? Parce que le café, tout de suite, c'est palpitant. Et vu qu'il fait extrêmement lourd, c'est moite. Et à un moment donné, je croyais que c'était moi, enfin, que ça venait de moi, à ce côté, il fait chaud, et c'est moite et tout. Et quand je marchais, parce que j'ai marché un moment pour me calmer, tous les gens que je croisais, je les entonnais par l'entre eux, ils disaient, mais il fait lourd, c'est moite. Ça m'a rassurée, je me disais, ça ne vient pas de moi. Et voilà, donc là, j'ai le palpitant. Je vous parle parce que ça va un peu mieux. Et justement, j'ai fait de la cohérence cardiaque. Franchement, ça marche trop bien. C'est la respiration. Tu reprends ta respiration. Il faut juste que le café s'évacue. J'ai bu de l'eau. J'ai marché. Mais je suis essoufflée de crise d'angoisse, tout simplement. Mais une fois que tu maîtrises, ce n'est pas la crise d'angoisse de fou comme j'aurais pu faire ou ça part en live. C'est juste que j'ai le palpitant qui part. Et donc, voilà, je me recentre et je vais repartir parce que franchement, c'est hyper agréable. Malgré qu'il fasse lourd, c'est quand même très apaisant de se promener comme ça face à l'océan parce que ce n'est pas demain, je pense qu'on va en venir. Mais voilà, je vous partage tout. Pourquoi pas ? Je saurais que maintenant, trois cafés, on évite. Je suis repartie. Non, sans rire, enfin, ce n'est pas que je rigolais juste avant, mais on oublie beaucoup, beaucoup de respirer. En règle générale, quand on pense quelque chose, quand on fait, et vous remarquerez qu'on est souvent en apnée. C'est quelque chose qu'il faut vraiment travailler, surtout quand on a tendance à avoir le... C'est de taquillardie, angoisse. C'est de reprendre le contrôle sur sa respiration. C'est dans tes pensées que tu fais quelque chose, t'es concentré. Eh bien, tu compres ta respiration. Et là, en fait, tu as l'impression que ton cerveau n'est pas irrigué. Bon, bref, c'est compliqué. Je crois qu'Eric va monter avec sa soeur. On va aller voir le rooftop. Enfin, nous, on l'avait déjà vu, mais pour lui montrer. Et pourquoi je vous ai dit ça ? Je vous ai dit, c'est un des couloirs de l'hôtel. Les chaises, elles ne sont pas installées comme la dernière fois. Mais c'est le soir que c'est un précédent. Parce que forcément, c'est un 360 degrés et tu as tout le panorama avec les éclairages. Qui va-tu dire ça pour une petite soirée ? Parce que là, il y a un coin bar. Oh, regardez mon sac avec la vue sur mer. C'est joli. T'es HS ? Non, j'ai un petit coup de... De bar. Mais nous ne sommes pas là pour ça. Nous sommes là pour... Coucher de soleil. Bon, je m'attendais à ce qu'on voit mieux, mais quand même, quand même. On est rentré... Attends. On est rentré également parce que... On a eu chaud toute la journée mais là, ça commence à tomber. Très froid. Donc on va se couvrir. Ce soir, le programme, on ne sait pas trop. On va manger quelque part mais où, on ne sait pas. C'est notre dernière soirée et on rentre demain. Ça, c'est mon look. Il ne faut pas avoir froid. On est un peu hors-tour. Il doit être 17h à regarder. C'est marée haute. C'est magnifique. Avec l'arbre en blé, le riz. On va prendre la voiture parce que comme on est en retard... Ah, c'est cool. Est-ce qu'on voit ? Ah non, on ne voit pas. Vendredi matin, donc c'est le lendemain. Je n'ai pas filmé du tout. On est allé manger dans un restaurant un petit italien. C'était vraiment très bon. Et on est rentré assez rapidement sur les coups de 10h et demi-11h. Et nous voilà. Donc on part. En fait, là, on va aller déjeuner. Après, on va à l'Hélium. L'Hélium, c'est un très grand complexe dans lequel il y a plein de boutiques très 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 chouettes. Et ensuite, on va manger chez ses parents et puis on rentre. On retrouve Baby. Et voilà. Bon, nous voilà dans la zone commerciale. Je suis contente. Je suis sorti de chez Sephora et j'ai trouvé. Je voulais un seul calendrier de l'avant, mais un beau coup. J'ai demandé, sans me spoiler, quelque chose où il y a vraiment soin et make-up. Donc je pense qu'on est bon. Sous-titrage ST' 501